et je connais la vis voilà on a pas besoin de croiser arsène venguer l'entraîneur d'arsenal vous avez comme d'hab la police sont nombreux sont postés avec la vérité pour yacine on est là à un moment donné il faut comprendre pourquoi on est là j'ai tourné de venir un peu venir un faux se mobiliser il faut pas que ça se passe comme ça et on est là pourquoi aujourd'hui mais là pour la vérité on prend de la vérité et la justice pour yacine c'est pas normal qu'un frère il décède dans des conditions comme ça qu'il n'y ait pas d'enquête qui est rien du tout c'est pas normal c'est solidaire regardez là on en plein coeur de paris place vendôme à des les beaux quartiers le 93 est sorti au niveau de sortie car exactement ça fait depuis le 14 septembre la famille de yacine demande juste la vérité c'est à dire pouvoir récupérer le rapport d'autopsie afin de pouvoir enterrer leurs petits frères en tunisie et ensuite mandater un collège d'experts pour exiger la vérité car ils ont trouvé leurs petits frères dans une cave ils ont dit qu'on pouvait les morts d'une overdose alors que yacine n'a jamais comment consommer de dents durs voilà là on a à paris regardez ça c'est chez nous ça regardez voilà on vous entend nombreux et nombreuses les policiers très cordial voilà ça c'est ton espace à nous voilà on vous entend nombreux et nombreuses on a fait la demande d'autorisation pour la manifestation tout est en règle tout est propre tout est bien donc venez venez vous mobilisez réveillez vous réveillons nous quand aujourd'hui ce qui arrive à la famille yacine ça peut arriver à tout le monde à tout le monde millel un petit appel à tout le monde pour qu'il vienne appel à tout le monde venons exiger exigeons nos droits ici à place vendome là où ça se passe devant le palais de justice il faut qu'on soit nombreux pour faire la lumière sur cette affaire venez me soutenir merci à tous est ce qu'on la demande aujourd'hui aujourd'hui la demande clairement c'est de pouvoir avoir le rapport le second rapport d'autopsie pour emmener yacine en tunisie pour être inhumé dans des conditions convenables et pour que ma mère puisse puisse faire son deuil parce que là vraiment on en a marre à l'an actuel ça fait deux mois deux mois que yacine est décédé il est encore à la mort et donc venez nombreux et pourquoi passe vendome à place vendome ici parce que c'est le c'est le ministère de la justice le palais de justice et que nous justement on veut la justice on veut la vérité pour yacine on vit une injustice donc c'est ici qu'il faut venir réclamer ses droits c'est ici qu'il faut arrêter de courber les chines à un moment c'est ici qu'il faut demander que vaut la vie d'un jeune de banlieue la vie d'un jeune de banlieue elle vaut même pas une enquête une vraie enquête criminelle donc on dit à tout le monde de venir aujourd'hui on est là on les attend tous exactement ici à partir de 13 heures c'est une ambiance bon enfant avec les familles avec tout le monde et la police l'apprécie j'ai nos droits la police est venue nous voir elle nous a dit qu'il n'y aura pas de problème il n'y aura pas de débordement nous on est là de manière pacifique à exiger nos droits c'est simple c'est tout ce qu'on veut il y avait le maire d'aulnay-sous-bois qui est venu à aulnay pour saluer notre famille avant de partir pour nous redire son soutien voilà c'est quelque chose d'encadré vous voyez on a des tichettes rouges il y a les gilets jeunes qui arrivent c'est vraiment c'est pas c'est pas une ambiance de manifestants casseurs etc donc vous pouvez tous venir les familles les anciens les jeunes en soutien de montpellier dans soutien de la belgique tout le monde peut se mobiliser il n'y a aucun souci vous venez dans l'après-midi trois vandons à paris et toi voilà la sœur de yacine dis nous qui est yacine pourquoi on se mobilise aujourd'hui ici yacine c'était un jeune comme un autre quelqu'un d'extraordinaire quelqu'un d'unique comme tout le monde dans ce pays comme tout le monde sur cette terre voilà moi je moi je suis triste quand je vois que il ya deux semaines une joggeuse qui a été assassinée fait à son âme on a salué sa famille on a respecté sa famille sa famille a eu ce qu'elle méritait c'est à dire un enterrement djinn une enquête djinn voilà nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est la même chose c'est à dire la normalité c'est à dire ce qu'on veut aujourd'hui c'est une enquête criminelle pour de vrai pas juste des blabla on veut le rapport d'autopsie on veut pouvoir enterrer notre frère dignement comme cette joggeuse a été enterré paix à son âme on veut pouvoir enterrer notre frère paix à son âme on veut la même chose pour tout le monde et là c'est à dire on exige d'avoir le rapport d'autopsie voilà c'est la c'est notre priorité pour le moment parce que c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir l'enterrer tout simplement donc ça veut dire si on comprend bien que yacine repose aujourd'hui dans l'institut médico-légal juste parce que le juge d'instruction ne veut pas remettre le rapport d'autopsie c'est ça voilà le rapport d'autopsie n'est pas encore aux mains de la justice c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal on veut le rapport d'autopsie on veut pouvoir enterrer notre frère dignement et quand je tiens à rappeler que la famille n'a jamais porté du doigt à la police n'a jamais porté du doigt qui que ce soit et ben juste le rapport d'autopsie pour enterrer son frère c'est bon ça on lit beaucoup trop de commentaires où on dit qu'on essaye de faire porter le chapeau à la police nous on accuse personne d'accord il faut bien le savoir tout le monde peut être coupable on ne sait pas qui a fait ça c'est très simple et je vous je vous juste je vous mets au défi de trouver une seule vidéo où moi ou mon frère avons dit c'est la police